C'est ta première rupture sérieuse ? Oui. Tu verras, c'est simple comme bonjour. Tu commences par persuader la dame qu'elle a été le plus grand amour de ta vie. Ces mots-là, mon vieux, c'est du chloroforme. Ensuite, opérer sans douleur. Lansky va nous mettre en retard, on est attendus pour dix heures. Lansky, il est sûrement devant sa glace à admirer sa nouvelle étoile. Ah ben, le voici. Garde-moi ! Vous avez fini de vous filtre de moi ? Premier qui m'appelle, mon capitaine, je lui flanque deux jours d'arrêt. D'ailleurs, étant donné capitaine, ça offre au moins un avantage. On coupe à la corvée de danse avec les filles du colonel. Ça, c'est un petit plaisir qui vous est réservé, messieurs les lieutenants. Léna, il faut que je vous parle. Chut ! Tout à l'heure, il nous observe. J'aurais aimé inviter votre femme à danser, mais ce soir, vous ne devez même pas me regarder. Votre petit protégé est d'ailleurs un danseur charmant. C'est incroyable ! Ce jeune lieutenant a dansé, si je ne m'abuse, deux fois de suite avec la baronne. Et pendant ce temps-là, vos filles font tapisserie. Les filles du colonel, mon cher ! Oh, maman ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est celui qui attend des heures derrière les rives d'eau. Il faut que cela change. Léna, tu es merveilleuse. Tu as tout deviné. Eh bien, ça va changer. Demain, une vie nouvelle commence pour nous. Une vie nouvelle ? Oui. On m'arrête par demain pour Salzbourg. Il y restera quinze jours. Et nous avons devant nous ces quinze jours-là. Je n'arrive pas à croire à notre bonheur.